C'est sur cet espace situé au village Muntumpeke sur l'axe Kasumbalesa où sera construit 26 bâtiments du centre de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en agro-business. La première pierre de construction a été posée ce mardi 4 octobre 2022 par le ministre national des Affaires sociales et Solidarité Nationale, Modeste Moutinga Moutichay, assisté du vice-gouverneur Jean-Claude Canfouakimimba. Ce centre recevra plusieurs jeunes enfants récupérés des mines de cobalt du Haut-Katonga. Les uns vont poursuivre les études normales, tandis que les autres suivront une formation des différents métiers. Les produits dans ces centres seront transformés sur les sites, vu que des ateliers de transformation y seront installés et équipés en matériel, tout cela dans 6 à 8 mois seulement. Nous allons construire 26 bâtiments ici, constitués en deux lots de contrats différents. Les différents intervenants ont apprécié à juste titre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour sa vision géniale d'améliorer les sociales de Congolais. En mettant en place ces centres de formation en agro-business, question de mettre fin aux menaces d'embargo d'exportation du cobalt congolais suite aux enfants dans les mines de cobalt, a confirmé les conseillers spécials du chef de l'État. Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy-Kimimba, représentant personnel du gouverneur Jacques Kiaboulakatwe, a souligné que l'ouverture de ces centres dans sa province est un ouf de soulagement pour l'émergence des jeunes et la création de la classe moyenne dans les Okatongas. Cette initiative, qui montre l'exemple à tous, devrait attirer l'attention des jeunes. Ils ont intérêt à s'investir dans l'agro-business, qui est un secteur d'avenir. L'ouverture de ces centres amènera le changement socio-économique à la base, a dit le ministre national des Affaires sociales et Solidarité nationale, qui a demandé à l'entrepreneur de respecter son engagement. Nous sommes convaincus que sur ce site, l'entreprise bénéficiaire du marché construira dans un temps très court, six mois, d'une part, plusieurs bâtiments... Signalons que l'ouvrage a connu la bénédiction ancestrale des autorités traditionnelles du coin. Vu le nombre d'enfants récupérés dans les mines des cobalts, ce genre de centre sera dupliqué à Kinama, Kasomeno et Kasenga, dans la province du Okatonga.